Musique Lorsqu'on pense à la musique, on s'aperçoit qu'elle est composée de sons longs, de sons courts et de silences. Pour faire facilement des sons courts, on va utiliser des instruments qui font des sons secs. Voici quelques exemples d'instruments qui font des sons secs. Écoute bien, tu en connais déjà plusieurs. Le maracasse fabriqué à partir de matériaux recyclés. Le xylophone. Trois, quatre. Les cuillères. Le tambour créé à partir de matériaux recyclés. Les boom-walkers. Pour faire des sons longs, on utilise des instruments qui font des sons résonants. Le son dure plus longtemps. Par exemple, le gong. Le piano. La guitare. La guitare. Avec les instruments qui résonnent, on peut facilement faire des sons courts. Il s'agit de jouer et d'étouffer la résonance tout de suite après. Par exemple, au piano, je joue ma note et je relève tout de suite après mon doigt. Ça va étouffer la note. Voici un exemple. Deux, trois, quatre. Pour faire un silence, je dois m'abstenir de jouer durant un temps. Je peux mettre mon doigt devant ma bouche pour mieux compter les silences et savoir quand les placer dans la musique exactement. Voici un exemple. Donc, noir, silences, noir. Avec la pulsation. Un, deux, trois, quatre. Maintenant, voici une musique dans laquelle il y a des sons longs qui résonnent, des sons courts qui sonnent secs et des silences. Un, deux, trois, quatre. Sous-titrage ST' 501